Cette année, j'ai travaillé sur un projet qui est la mise en place d'un réseau Zigbee, qui consiste en l'analyse de la marge d'un patient hémiplégique, dans le vu de résoudre les problèmes que pose cette pathologie à de nombreux patients au quotidien. Ce projet m'a été proposé par Christian Touzeau, qui est directeur du département électronique, mesure et commande, qui a eu cette idée avec M. Pradel de l'ENS Cachan. Il leur manquait la partie transmission des informations. Comme je suis spécialisée en réseau télécommunication, il a été envisagé de répartir ce projet sur différents départements, ce qui nous donnait l'occasion de faire un projet transverse et d'étudier ce protocole Zigbee qui est en plein essor, notamment dans le cadre des réseaux de capteurs. Et l'objectif est de transmettre des informations prélevées sur un patient hémiplégique à l'aide de capteurs jusqu'à une destination, qui en fait est au niveau d'un centre hospitalier pour permettre le suivi de ce patient. Pour mettre en place ce protocole Zigbee, on a acquis une base protocolaire chez Texas Instruments, qui est le protocole Simplicity TI. En partant de cette base, on a implémenté sur le code différents modules, comme des points qu'on viendrait raccorder à un nœud central. Ces différents points mettent en fonction les différents éléments dont on a besoin afin d'adapter ce protocole à notre projet. Des fonctions qui sont essentielles sont par exemple la sécurité. On n'a pas forcément envie que les données de la marge de notre patient soient détournées par quelqu'un de peu scrupuleux, ou même que tout simplement deux patients qui marchent avec notre dispositif dans la rue et les données qui se confondent. Donc la sécurité par exemple, ça a été un module complémentaire qu'on a rajouté à cette base de code. Et nous, la principale difficulté, c'est de faire corroborer cette base du protocole Zigbee à l'application même de notre projet, c'est-à-dire à faire coller ce protocole au plus près de ce qu'on désire, au plus près du cahier des charges initial de ce projet, qui est la transmission des informations sur la marge d'un patient, 24h sur 24, en temps réel et avec une fiabilité maximum. On est vraiment donc parti sur une base, un squelette central, et après on l'a développé afin d'arriver à quelque chose qui nous satisfaisait au sein même de notre cahier des charges et de notre application. Pourquoi c'est intéressant ? Ça touche deux choses en fait. Donc en ce qui concerne les réseaux, ça touche, comme j'ai déjà dit, le protocole Zigbee qui est assez important. Donc ça leur permettait d'apprendre à étudier un protocole, de l'implémenter par eux-mêmes. Ce n'était pas forcément évident, donc ça leur a demandé beaucoup de recherches personnelles et de surmonter certaines difficultés, parce que ce n'est pas si simple que ça d'implémenter un protocole. Et puis ça leur permettait aussi, l'application en elle-même était quand même très intéressante, cette application finale qui était donc l'aide des patients à distance, qui ouvre un aspect humain qui est intéressant forcément. Et puis ça s'inscrit aussi dans nos activités de recherche à l'école, au sein du laboratoire PRIAN, notre pôle de recherche. On travaille à des fins d'application médicale. Donc c'était l'occasion de toucher à ces deux aspects qui étaient et les réseaux à travers Zigbee et en même temps l'aspect médical. Personnellement, ça m'a apporté des qualités qui sont l'organisation, dans le sens de savoir gérer les différents créneaux du projet, savoir dire sur certaines fonctionnalités qu'on aurait voulu implémenter et dont on n'a pas forcément eu le temps de le faire, de dire qu'à un moment donné, stop, on n'a pas le temps, il faut passer à des choses qui sont plus primordiales, des choses qui correspondent vraiment aux besoins des patients au jour le jour. Ça m'a aussi apporté des qualités techniques, dans le sens où élaborer une partie d'un protocole à trois, c'est vraiment quelque chose d'assez éprouvant et quelque chose qui est assez complexe. Donc ça m'a vraiment apporté des qualités niveau technique et niveau organisationnel qui sont non négligeables.